Musique Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les peuples heureux ont une histoire. Les villageois de Saint-André-Avelin, via le clocher paroissial, conservent et savourent aujourd'hui les beautés et l'histoire de cette communauté confortablement installée dans la vallée de la rivière La Petite Nation. Saint-André-Avelin se révélera sous ses plus belles couleurs. Saint-André-Avelin est un pittoresque village situé au cœur de la vallée de La Petite Nation, au nord de Papineauville. C'est également une vaste campagne, enchassée dans les Laurentides et parsemée de petits lacs tranquilles. Colonisée vers 1845, la région a accueilli ses premiers résidents qui ont d'abord défriché les terres, puis ont développé l'agriculture locale. Denis-Benjamin Papineau, qui gérait la seigneurie de La Petite Nation pour le compte de son frère Louis-Joseph, avait décidé à l'époque de développer cette partie de la seigneurie qu'on appelait le Petit Nord. Depuis ce temps, le village s'est développé graduellement sur les berges de la rivière de La Petite Nation, suivant le rythme de l'accroissement de la population. Une première chapelle a été érigée rapidement à Saint-André-Avelin. Il y a plus de 100 ans, on construisait l'église actuelle, après maintes querelles entre les villageois au sujet de son emplacement. C'est à cette époque que les Sœurs de la Providence se sont installées à Saint-André-Avelin, où elles ont pris en charge l'enseignement ainsi que l'accueil des personnes âgées et des orphelins. Aujourd'hui, l'agriculture a laissé la place au tourisme. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a remplacé les Sœurs de la Providence, mais Saint-André-Avelin a conservé un sens de l'accueil inné, qu'apprécient ceux et celles qui y passent et qui parfois choisissent d'y rester. Dans le village et la paroisse, 3000 familles y retrouvent la paix, la sérénité, le calme de la vie villageoise. C'est vers 1845 que Saint-André-Avelin a été colonisé. Et cette église, plus que centenaire, a été le guide spirituel de nombreuses générations d'Avelinois et d'Avelinoises. M. Émy Proulx retrace les grandes lignes historiques de Saint-André-Avelin. Saint-André-Avelin faisait partie de la Seigneurie de la Petite-Nation. Elle s'est développée tranquillement après l'installation du moulin assis aux chutes de plaisance. Et des développements est venu par la rivière. Des chutes de plaisance, ils ont suivi la rivière vers le nord. Ils ont suivi un rang qui longeait la rivière de la Petite-Nation, qui s'appelle le rang Saint-Vosephre. Ensuite, ils ont ouvert le rang Saint-Louis, qui se dirigeait vers le nord. Les colons s'installaient, on appelle ça des colons, mais c'était pas des colons. C'était des sansitaires, je pense, dans la Seigneurie. Il fallait qu'il y avait des contrats avec le Seigneur pour leur dire de quelle façon. Ils devaient rembourser à peu près 10 % de leur revenu, du bois. Ils n'avaient pas le droit de couper le bois franc, le chêne, ces choses-là. Ça s'était gardé pour aller... C'était quand il y avait le blocus intercontinental, puis le bois franc, il fallait qu'ils s'en aillent en Angleterre pour construire les bateaux. C'était pas assez pour les faire vivre. Il a fallu qu'ils aillent travailler dans les chantiers, dans le bois, couper du bois, en plus de défricher le territoire. Ces gens-là venaient de Montébélo aussi un peu, mais les premiers arrivants venaient de Rio, de Saint-Armard, de Saint-Scolastique, Saint-Placide. Si on fait des recherches dans l'histoire, on trouve ces gens-là qui venaient de ce coin-là. La rivière Petite-Nation a toujours été un sujet à Saint-André de controverse. C'est-à-dire qu'il était à l'est de la rivière, on appelait ça le petit village. Et puis, à l'ouest, c'était le grand village. C'était le village qui avait servi au développement, au premier. Si bien que des marchands de l'époque voulaient avoir du commerce qui venait des paroisses avoisinantes, je me souviens que pour aller à Ripon, il n'y avait pas de pont. Alors, il y avait un commerçant du côté est de la rivière qui avait décidé de construire un pont assez frais. Et puis, les commerçants du côté ouest allaient, durant la nuit, défaire les premiers travaux. Alors, ça a fini par faire un procès, si bien que le pont a continué d'exister. On a encore le pont du Morisier qui va vers les ponts. Dans le secteur commercial et industriel, il n'y a pas deux entreprises avec les mêmes priorités, les mêmes besoins. Donc, chez nous, grâce à son expérience, le courtier sait écouter et comprendre. La vie culturelle, ici, survit en parallèle avec la vie sociale à Saint-André-Azlin. Somme toute, une population qui vibre face à tout ce qui est beau. La région de Saint-André-Azlin est reconnue pour ses nombreux artistes et artisans. Dans les maisons de campagne au cœur du village et sur les berges de la petite nation, on retrouve des dizaines de créateurs de toutes les disciplines. De la peinture à la poterie, de la sculpture à l'écriture, ils vivent paisiblement dans une ambiance calme au creux d'une vallée qui se transforme au gré des saisons et de l'imagination de ses artisans. La vie culturelle de Saint-André-Azlin est en excellente santé. Son patrimoine est soigneusement mis en valeur par la Société historique de Saint-André-Azlin. C'est ainsi qu'en 1987, un éco-musée a vu le jour. Installé au sous-sol de l'église, le musée se veut en endroit privilégié où sont conservés les trésors du passé. L'histoire de l'ensemble de la petite nation a été également mise en valeur par Jacques Lamarche, écrivain d'origine montréalaise qui vit de façon permanente à Saint-André-Azlin. En effet, il a publié, entre autres, sept cahiers historiques et un guide portant sur la vallée de la petite nation ainsi que plusieurs essais historiques sur la région. Sa famille gère également la revue de la petite nation, hebdomadaire régionale établie à Saint-André-Azlin ainsi que les éditions de la petite nation. Le merveilleux paysage de la vallée de la petite nation est peut-être la source de créativité qui anime tous ces artistes et ces communicateurs qui ont fait de Saint-André-Azlin un genre de laboratoire naturel de création. Les artistes et les artisans foisonnent à Saint-André-Azlin. La quiétude et la beauté des lieux favorisent la création artistique. D'éminents écrivains viennent d'ici taquiner la mure. Jacques Lamarche, écrivain, nous parle de la vie culturelle de Saint-André-Azlin. Saint-André-Azlin et la petite nation sont devenus mon pays d'adoption depuis 20 ans. D'accord, je m'enrais à l'aide de naissance, de coeur, d'éducation, mais à mon jour, à 50 ans, j'ai dit, bon, moi, si je veux écrire, c'est pas à me brûler les elles à mon râle et à me promener dans trois réunions, trois cocktails, puis à voyager. Alors je me suis ennu dans la petite nation et pendant des années, ça a été tranquille. Et un bon matin, vers 1977, le journal de la petite nation est devenu la propriété de la famille. Alors là, on s'est ennu à Saint-André-Azlin et ça fait 12 ans maintenant qu'on vit au coeur du village. Et on a vu comment la création fait partie de la vie de Saint-André. On a vécu une espèce de renouveau. Il y avait des vieilles familles, il y avait des vieilles traditions. On a passé à travers ça, on voit la jeunesse. Mais on a vu accourir dans Saint-André et dans la région une pépinière d'artistes. Je pense à Francine Perriard, qui, elle, est une aquarelliste. Je la voyais se promener l'autre jour sur le pont prendre une photographie de la statue de l'ange gardien. Et je sais que, dans un mois, on va voir, dans une peinture, pas la reproduction, mais l'imagination de cette chose-là. Francine habite dans la paroisse depuis des années. Elle habite ici au village, dans la maison juste à côté de l'église, la maison Bonde. Elle fait de très belles choses. Un peu plus haut, on a, dans le rang Saint-André qui monte, on a une aquarelliste comme Élise Séguin, qui, elle, s'est inspirée de la vie, non pas, disons, patrimoniale, ou de la vie agricole, comme Francine a pris ses racines, disons, parce que son père était sous la ferme. Élise, elle, vient du côté d'Ottawa, mais elle est installée ici depuis 5-6 ans, et c'est une aquarelliste de première valeur. Le milieu s'y prend. Le milieu est porteur de calme, d'inspiration. Et c'est pas être régionaliste, parce que la création est universelle, la peinture, la musique, sont universelles, mais ont besoin d'une inspiration à la calme. Lorsque la Petite Nation, derrière Roger Pertiel, disons, a voulu attirer, a perdu par deux votes, la présence des Jeux, eux, du Québec, ici, Louise Rouyn est arrivée, de Trois-Rivières, toute douce, toute vivante, et c'est elle qui a créé Tina, la première mascotte. Elle a pris goût à la vie renouvelée, à une vie visuelle. On avait des vieux édifices, des vieilles maisons, des vieilles enseignes, là, avec des Black Horse, puis des Dalles, puis tout le restant. On se promène aujourd'hui dans Saint-André-à-Velin, dans l'espace de trois ans. Le vieux magasin, en face de chez nous, ici, le vieux magasin Corbeil, a été complètement rénové. C'est elle qui a créé le panneau d'identification, mais c'est elle qui a créé aussi tout cas couleurs, le bleu, le blanc. On va, par exemple, chez le notaire Robert, en haut, alors qu'il y avait autrefois une plaque de cuivre, le notaire Louis-Philippe Robert. Aujourd'hui, on voit un beau panneau. Le notaire, c'est gris, c'est bleu poudre, c'est bleu sarcelle, c'est magnifique. On arrête devant les voyages pleines lunes. Je ne veux pas faire de la publicité commerciale, mais je cite un certain nombre d'endroits. On rentre ici au village, à l'entrée du village, à la sortie du village. On va l'avoir dans les rangs. On va à Montébello, on va en haut, au laximon, quand on rentre à la Pineret. Ce sont toutes des identifications commerciales. Mais il n'y a rien qui est commercial là-dedans. L'aspect économique de Saint-André-Avelin est important. Il s'agit, entre autres, de l'histoire des événements et des décisions qui ont marqué la vie des ancêtres et qui influencent encore les conditions de la vie présente. Si Saint-André-Avelin respire la santé par ses nombreux espaces verts et son environnement de grande qualité, on y constate également une santé économique resplendissante. En effet, les deux organisations municipales, celle de la paroisse et celle du village, travaillent de concert depuis plusieurs années à la mise en place d'une diversification des ressources économiques. Les fermes laitières et l'élevage bovin constituaient la base de l'économie locale depuis les débuts de Saint-André-Avelin. Mais au fil des années, on a vu apparaître différentes entreprises qui ont été mises sur pied avec audace et dynamisme. Des petites manufactures du secteur vestimentaire, un abattoir régional, une usine de meubles rustique, un aéroport, ne sont que quelques exemples soulignant avec éloquence la diversité du commerce de Saint-André-Avelin. On compte d'ailleurs plus de 100 commerces et petites industries établies dans la région, dont près de la moitié se trouvent dans le secteur rural. Parallèlement aux services sociaux et de santé, qui sont l'une des principales sources d'emploi, tout le secteur professionnel de Saint-André-Avelin s'est développé de façon importante. Une dizaine de professionnels y ont des bureaux permanents, dont plusieurs médecins. Le dynamisme économique de Saint-André-Avelin se reflète également dans l'accroissement de sa population. En effet, de nouveaux arrivants, attirés par la qualité de vie offerte et la beauté spectaculaire de la vallée, s'établissent régulièrement dans cette région accueillante qui compte présentement près de 3000 habitants. La paroisse et le village de Saint-André-Avelin combinent leurs efforts pour poursuivre une stimulation économique adéquate et diversifier ses ressources. Dans la paroisse, les commerces et l'industrie sont très bien structurés, car plus d'une cinquantaine d'entreprises voisinent les terres agricoles. De petites industries de vêtements et de meubles rustiques qui ont également pignon sur rue. Benoît Huisselle, nos entretiens de l'économie de Saint-André-Avelin qui est bien actuel, mais qui sait également se tourner vers l'avenir. Disons que Saint-André-Avelin est assez gros par lui-même. La paroisse entoure le village est très grande. Il y a 60 000 de routes. Ça fait un noyau premier pour faire vivre les commerces de Saint-André. Ça leur permet de grossir et par le fait même d'aller chercher une clientèle en dehors de Saint-André. Saint-André ne vit pas simplement de Saint-André. Nous vivons également avec une clientèle des places environnantes où il y a moins de commerce et ces gens-là viennent ici. La paroisse, c'est une population qui vieillit moins que le village parce que ce sont surtout dans la paroisse des travailleurs. Il n'y a pas tellement de retraités dans la paroisse à l'exception de quelques touristes qui deviennent résidents. Avec les années, il y a quelques touristes qui deviennent résidents. En dehors de ça, la paroisse, c'est surtout des gens qui travaillent. Qui travaillent à toutes sortes de choses. Faites le tour de la paroisse, il y a bien sûr encore des cultivateurs, mais il y a aussi des gens qui travaillent d'un bord ou de l'autre. De toutes sortes. Il y a des frappées, des voisins. Un fait une chose, l'autre l'autre, l'autre une autre. C'est un mélange. Le chôme à Saint-André a toujours été assez bas parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois. Le CELS, c'est le centre d'accueil, il emploie peut-être 150 personnes. Il y a ici une pièce pour poudre, une banque qui emploie beaucoup de gens. Il y a plusieurs bureaux d'assurance, des électriciens, des garages, des commerces de tous les sortes, en plus des industries. Nous avons aussi un aéroport. Un aéroport qui progresse beaucoup. Dans le moment, il se donne des cours, des cours de pilotes, une compagnie française. Il y a là 25 élèves régulièrement qui se remplacent les uns les autres. Il faut aussi de la réparation de vision. Il y a là une clientèle qui vient de toutes les provinces du Canada et même des États-Unis. Le village de Saint-André est un des villages les plus progressifs de la MRC. Je peux vous dire qu'il a été le seul village qui a alimenté sa population entre les deux recensements fédéraux dans la MRC de Pépineau. Saint-André-Avelin est constitué de nombreux attraits qui flattent l'œil du touriste et du promeneur. Les vacanciers ici trouvent un véritable paradis. Le tourisme à Saint-André-Avelin n'est pas un phénomène nouveau. Il y a environ 40 ans, les premiers chalets privés étaient construits sur les berges du lac Belle-Île. Depuis, les lacs Hôtes, Simonnet et 4 chemins se sont également développés et on compte aujourd'hui environ 400 chalets dans la région. La rivière de la Petite Nation attire également les visiteurs qui viennent admirer ces chutes et ces rapides. Les abords des lacs étant généralement des propriétés privées, deux campings sont à la disposition des vacanciers de passage. Celui du lac Simonnet est aménagé dans une impressionnante forêt de pins qui ont été plantées il y a environ 25 ans par des jeunes du club 4H de Saint-André-Avelin. En hiver comme en été, de nombreux aménagements pour le loisir et le sport sont offerts à la population comme aux visiteurs. Quelques établissements d'hébergement et de restauration sont disponibles, dont le café Valencé, dont l'ambiance sympathique et détendue est appréciée de tous. A moyen terme, on souhaite implanter de nouveaux établissements d'hébergement à proximité des lacs. Mais c'est d'abord l'environnement naturel de Saint-André-Avelin qui attire des visiteurs de tous les coins de l'Outaouais et d'ailleurs pour qui les portes de la vallée de la Petite Nation sont toujours grandes ouvertes. Pierre de leur région et de leur héritage culturel, les Abelinois et les Abelinoises partagent avec plaisir les citants chanteurs du village et de la campagne de Saint-André-Avelin. Lorsque l'on mentionne le nom du village de Saint-André-Avelin, les estivants songent immédiatement aux nombreux lacs et à la rivière Petite Nation. Soudainement, les noms magiques surgissent, les lacs Belle-Île, Hôte, Simonnet et Quatre-Chemins et à la fête des touristes qui couronnent la belle saison. Léo Larouche nous parle des attraits touristiques de Saint-André-Avelin. Si on part ici du pont Saint-André et qu'on va vous donner l'historique à peu près qu'on montrait jusqu'au lac Simon par la nation, bien vous avez en partant, bien vous avez une belle île ici de l'île Corbeil qui n'est pas loin d'ici. Après ça, bien vous frappez les chutes du diable que je parlais tantôt pour faire une place pour avoir un lieu pour aller manger avec une famille. C'est très beau. Là vous avez le lac Simonnet qui est juste à la tête des chutes. Vous passez une petite île puis vous arrivez au lac Gros-Laut. Du lac Gros-Laut, on monte aux chutes du Oxbow. C'est plein de touristes d'ailleurs à chaque côté. On monte ça en bateau jusqu'au sud du Oxbow à partir du lac Simonnet. Ça se fait très bien. Et puis après, vous montez jusqu'en en gagnant le lac Simon, vous avez des chutes je pense. Déjà c'est à Pont-Brimme aujourd'hui, ils appellent ça les chutes hot. C'est encore du touriste un peu partout dessus le bord de la rivière jusqu'à la... Après ça, vous avez l'embauché du lac Simon qui est... C'est un lac qui a 13 000 de long. Présentement, la nation ici, aller au lac Simon, c'est à peu près plein de touristes. Il y a de la place encore pour en placer d'autres, OK, mais les lacs sont pas mal tous les propriétaires et le touriste, il est là. Il y a à peu près 1000 propriétaires qui sont touristes. La minute qu'ils nous feront l'autoroute 50, à ce moment-là, je pense qu'on aurait un grand bout de fait sur le côté développement ici, autant comme le Mont-Grand-Pic qu'autant comme toutes les municipalités qui desservent dans le coin ici, que ça... Le tourisme va venir... On va redoubler le tourisme, ce sera pas bien long, mais il faut commencer par le commencement. Il faut avoir une route d'accès. Si on s'en vient un petit chemin pour s'en venir ici, bien, c'est pas comme si on avait une bonne route pour venir. Une statue représentant un ange gardien a été érigée il y a plus de 60 ans par le père d'un enfant sauvé de la noyade. Quelques curés ont quitté Saint-André-Avelin à la fin du siècle dernier, exaspérés par les querelles au sujet du site de l'église. Le secteur de l'église et du centre d'accueil de Saint-André-Avelin est entièrement réservé aux entreprises institutionnelles. En 1909, la crue des eaux de la rivière de la Petite Nation a causé beaucoup de dégâts au village. La famille Ouvry est reconnue dans la région pour ses nombreux instituteurs qui totalisent ensemble plus de 231 années d'enseignement. Saint-André-Avelin est composé d'une population chaleureuse, accueillante, qui n'hésite pas à communiquer cet entre-gens aux nombreux touristes qui le visitent et ce, 12 mois par année. Le paysage ici est noble, grandiose, alors qu'au creux de cet équin, on retrouve Saint-André-Avelin et ce, à à peine une heure. au nord-est de la capitale nationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501